Musique J'ai proposé à l'entreprise Enedis de les accompagner sur une problématique spécifique que l'entreprise est venue nous présenter. Enedis s'est rapproché de l'UPEC pour travailler sur un objet connecté qui est un outil majeur de l'entreprise que nous sommes en train de développer qui est le compteur communiquant Linky pour nous aider justement à faciliter le déploiement puisque nous avons 36 millions de compteurs à poser en France et nous avons besoin d'aide d'experts, que ce soit en sociologie, d'experts pour mieux comprendre pourquoi cet objet peut faire polémique par exemple dans la presse ou par rapport au grand public. Ce qui a beaucoup intéressé Enedis, c'est le caractère pluridisciplinaire de la réponse qu'on leur a proposée. Les enseignants-chercheurs qui sont intervenus dans le cadre de la formation ce sont des spécialistes du marketing, des spécialistes de la communication, des spécialistes de la psychologie sociale et donc on a été en capacité à construire une formation sur mesure qui s'appuie sur plusieurs expertises scientifiques et c'est précisément ça que l'entreprise a trouvé particulièrement intéressant et séduisant pour la problématique qu'elle nous avait exposée. Quand on a rencontré les experts de l'UPEC, on a bien senti qu'ils avaient très bien travaillé le sujet c'est-à-dire qu'ils ont pris en considération l'objet technologique et aussi l'objet dans sa globalité. Les enseignements qu'on a pu en tirer, c'est qu'effectivement il ne fallait pas laisser le terrain de la non-communication existant mais il fallait communiquer, expliciter et être très transparent sur l'objet compteur communiquant Linky voire prendre les devants par rapport justement à d'autres messages qui peuvent être négatifs. L'UPEC de part son expertise par rapport au prisme culturel sociologique en plus en complétant avec une enquête terrain que ça soit quantitative ou qualitative nous a apporté des vraies réactions en fait de nos clients. Mon travail consiste à rencontrer les entreprises, à écouter leurs besoins à leur proposer des réponses en termes de formation mais aussi en accompagnement de projets et ça peut donner lieu à des projets comme celui-là qui sont des projets de recherche, action et formation.